oui bonjour je fais une vidéo assez assez urgente on va dire ça comme ça parce que j'ai regardé des on va dire une émission mainstream bien sûr sur sur internet j'ai vu qu'il y avait un danseur flamand donc je peux pas dire c'est l'appropriation culturelle ça je peux pas dire puisque c'est un danseur qui dansait ça fait des années donc a priori donc j'ai fait un petit texte sur ça donc pour faire une différence entre le danseur de rue les danseurs de rue c'est pour les jeunes surtout que j'ai fait la vidéo là à partir de mon concept des découvertes et des plages les danseurs de rue en d'un underground donc voilà elle est danseurs qui viennent du classique ou qui ont tenté ou qui ont échoué au classique ou tenté de rentrer dans la danse classique ou dans ce contemporain et ils se sont orientés dans la danse hip hop donc voilà alors je vais pas y aller par quatre chemins je vais y aller directement donc c'est l'émission c'est à vous que j'ai regardé donc mainstream donc ils font qu'une référence sur mes vidéos donc je ne sais pas s'ils se sont inspirés de mes vidéos mais en tout cas a priori je pense que oui je n'ai même pas besoin même de dire a priori c'est sûr puisque ben j'ai comme j'ai bonne mémoire donc voilà hélas mais bon il n'y a rien de mal pour ça mais mais il faut que je précise quand même pour pas que je me fasse en tour loupé comme dirait l'hôte donc voilà même si le danseur n'a rien à voir avec moi il ressemble à l'un de long d'ailleurs comme j'avais parlé des inconnus dans une de mes vidéos quand j'avais dansé j'avais dit j'avais fait une blague sur les inconnus concernant l'un de long il disait que didier bourdon bernard campan et pascal légitime s'il disait que il voyait l'un des deux il lui pose la question et du dit comment comment vous 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 sentez je ne sais plus ce qu'il lui avait dit elle lui avait dit je me sens à l'un de plus à la de loin que à la de long donc enfin c'est pour ça je dis qu'il ressemble à l'un de long le jeune homme il a 25 ans je crois c'est ça donc voilà je peux parler puisque j'ai on va dire j'ai 20 ans plus que lui donc presque alors ce que je veux dire c'est que j'ai noté un petit peu là parce que je connais pas son parcours donc j'ai regardé un petit peu moi on a 21 21 ans différence donc il est plus jeune c'est normal bien sûr il a 25 ans c'est ça alors apparemment c'est un danseur je connais pas du tout donc c'est un danseur qui a fait un parcours aussi un peu similaire aux personnes qui sortent du classique et de la danse contemporaine donc voilà donc il a fait un peu de capoeira apparemment comme moi je dis dans mes vidéos que j'ai fait de la capoeira donc mais je n'ai pas été initié un mois c'est pas la même chose je suis vraiment autodidacte donc voilà j'ai pas pris de cours de danse qu'alors le jeune homme cléo il s'appelle cléo walk il a pris des cours de danse il a pris des cours de danse contemporaine et de capoeira donc voilà ça n'a rien à voir c'est pas la même chose pour pas qu'on confonde les choses qu'est ce que j'ai noté aussi oui 25 ans d'origine flamand cependant j'ai toujours le dessin que j'ai des que j'ai fait sur le flamand rose parce que j'avais fait un dessin que j'avais accroché au mur automne à mes tout débuts de vidéo donc j'avais fait un flamand rose donc voilà j'ai également parlé d'une temps dans une de mes vidéos de la blague des inconnus comme j'ai dit avec pascal légitimus et didier bourdon berner campan lorsqu'il disait que je m'appelle alain de loin au lieu d'alain de donc voilà alors le jeune homme ressemble bizarrement à l'un des longs comme dit donc voilà parce qu'avec l'argent pour faire là vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc voilà vous pouvez faire presque tout alors mais bon alors qu'est ce que j'ai mis aussi ah oui serge gainsbourg donc il a dans les dents sur serge gainsbourg j'ai vu j'ai regardé vite fait donc je fais référence quand même à est-ce qu'il est venu est ce qu'ils sont venus les personnes voir mes vidéos sûrement donc comme j'avais fait une peinture sur serge gainsbourg et j'avais parlé de serge gainsbourg donc apparemment il va danser le 15 et le 16 septembre à l'opéra comme ma vidéo de l'opéra elle a été effacée donc enfin les sont son propriétaire il a il l'a enlevé de mes vidéos donc voilà c'est ça que je voulais prévenir et puis celle aussi d'opéra aussi donc voilà bon apparemment il a un tdh donc voilà trouble de l'hyperactivité donc après bon j'ai écouté un petit peu mais bon ce main ce qui m'intéresse moi c'est comment la personne danse comme je suis un connaisseur un spécialiste donc voilà alors walk dance c'est ça alors moi comme j'ai dans j'ai dansé sur le sur michael j'avais dansé avec mon propre style et j'avais fait un mono walker donc voilà donc je sais pas si c'est inspiré de ça mais donc apparemment sont pas dedans si ça peut aller walk donc normalement il faut qu'il passe référence à michael jackson il fait pas référence à michael jackson donc j'ai fait référence à michael jackson donc voilà ce n'est pas un pas de danse ça peut être un pas de danse qu'il a inventé mais il faut qu'ils fassent référence à michael jackson donc voilà sinon c'est une appropriation culturelle ou un plagiat comme sur mes vidéos aussi il faut qu'ils fassent référence à mes vidéos donc apparemment il a repris le symbole entre guillemets du soleil donc j'ai vu sur le livre oui parce que c'est facile de faire des montages de vidéos quand vous avez les outils nécessaires d'ailleurs je sais même pas si ma vidéo repassera donc voilà comme j'ai pas les outils nécessaires mais je peux faire le nécessaire donc alors c'est ça que je voulais dire donc il a un mois pour moi elle emprunter ce pas de danse à partir de mon inspiration comme j'avais dansé que j'avais fait hop avec les jambes comme il fait michael jackson donc voilà ça à partir de là je pense qu'il a inventé enfin a priori la date qu'il avait un pas de danse nouveau qu'il avait mis en place donc voilà c'est ça que je voulais dire donc j'ai fait un texte concernant le les jeunes concernant les personnes qui viennent les artistes ces artistes plagiens est pour moi donc voilà s'il fait pas référence à mes vidéos c'est du plagiat donc voilà s'il n'y a pas rectification d'ici là alors alors contrairement à la oui je suis d'accord avec avec l'animatrice de l'émission c'est à vous de mainstream quand elle dit ne suffit pas de chacharner à travailler car le talent est inné bien sûr ça je suis d'accord cependant le talent ne veut pas dire avoir la fibre d'un danseur de rue ou ça n'a rien à voir avec la manière comme il bouge je sais je sais qu'il n'a pas d'expérience tout simplement donc voilà alors j'ai fait une pas peut-être qu'il a d'expérience mais en tout cas il n'a pas la fibre d'un danseur par exemple il a peut-être la fibre d'un d'un talent mais il n'a pas la fibre d'un danseur de deux rues donc voilà ça n'a rien à voir alors contrairement à l'improvisation de la précision permet aux danseurs de talent je parle de jeune homme aux danseurs de talent d'exécuter des gestes précis net sans défaut il n'y a pas de ratage dans le geste qui dans les gestes qui fait j'ai vu parce qu'il parle d'improvisation donc je pense pas que vous pouvez faire de l'improvisation net donc voilà sauf après avoir répété vraiment et encore vous pouvez pas faire honnêtement les choses c'est pour ça que c'est de l'improvisation alors je recommence contrairement à l'improvisation la précision permet aux danseurs de talent d'exécuter des gestes précis net sans défaut il n'y a pas de ratage le geste est calculé mais il n'est point travaillé c'est à dire la technique il a la technique le jeune homme monsieur cléo c'est ça qu'il est au walk alors il a le il a la technique et ça lui permet ça lui permet d'effectuer des figures précises et spectaculaires bien sûr mais ça tout le monde tous les danseurs peuvent le faire ça donc voilà cependant lorsque là lorsqu'il danse il manque quelque chose parce que j'ai regardé un peu un je ne sais quoi j'ai dit qui vient qui vient à manquer tout en apportant la précision du geste alors le danseur de rue là je parle de moi et des autres danseurs donc voilà le quartier de russe dans leur danse elle vient des tripes elle est viscérale c'est pas la même chose il ya quelque chose de viscérale donc voilà l'improvisation dans les gestes chez des danseurs de rue qu'il effectue ben c'est pas précis donc voilà mais ça respire la vie donc voilà le danseur de talent via celui qui a pris a appris à danser puisqu'il dit qu'il a appris à danser bien sûr par des chorégraphies et s'inspirer de tonima scott apparemment je connais pas comme j'ai jamais pris de cours de danse alors par la transmission d'un chorégraphe donc voilà c'est à dire a appris les gestes arrivera à exécuter de jolis mouvements même en faisant des chorégraphies lui même donc voilà de jolis mouvements sans pour autant acquérir une gestuelle propre et un style personnel mais où ce style ne pas ne se portera que légèrement ne portera que légèrement la fibre unique qui émane chez un danseur de quartier ou de rue donc voilà c'est pas la même chose alors le corps a aussi une grande part dans le style chaque corps à sa particularité sa manière de bouger parce que j'ai vu sa manière de bouger aussi il est souple mais il manque quelque chose il manque quelque chose il ya quelque chose qui se dégage pas donc voilà je sais pas il ya des gestes sont parfaits pourtant mais il ya quelque chose qui manque on dirait qu'il ya la vie qui manque donc voilà c'est ça que je vais dire je suis désolé de dire ça mais ça avec l'expérience je connais un peu ça manque de ça manque de vie donc voilà c'est ça que je voulais dire donc alors pour se terminer j'ai mis le danseur de talent hors cadre parce qu'il leur cadre aussi à cette fibre innée pour danser avec un style peu prononcé et un danseur de rue hors hors cadre aussi à cette fibre innée de danser mais avec un style non égal et je pense pas qu'ils puissent égaler des danseurs de rue mais c'est pas la même chose bien sûr comme dirait l'autre on a un danseur de rue n'a pas le même corps qu'un danseur qui vient du classique par exemple bien de la danse contemporaine donc voilà donc j'espère qu'elle va passer ma vidéo je verrai parce que là je ne sais pas on verra mais je la garde face